Des 48 Grands Prix organisés à Spa entre 1950 et 2015, seulement 16 pôles position ont été transformés en victoire. Les qualifications d'hier ont certes défini l'ordre de départ, mais il faut s'attendre à tout pour ce qui est du podium du Grand Prix de Belgique. Comme on dit, tout peut arriver et c'est souvent le cas ici. Nous voici sur le circuit historique de Spa-Francorchamps qui propose au pilote 19 virages pour une longueur totale de plus de 7 km. La piste affiche un dénivelé vertigineux de 100 mètres et nombreuses sont les sections avalées à plein régime. Autant dire qu'il est essentiel de soigner sa vitesse de pointe pour triompher ici. Nicolas Martin est également de la partie, bien entendu. J'aimerais avoir votre avis sur Sébastien Vettel. On le sait bien, les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1 et justement, ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur. Clairement, ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions. Au cours de sa carrière, chaque pilote a droit à son lot de pénalités et de failles mécaniques. Dans ces cas-là, il faut serrer les dents et se concentrer sur la piste. On ne s'attend pas à ce qu'un pilote remonte tout le peloton, il s'agit plutôt de limiter la casse. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place et le professeur complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Bottas, Ricardo, Max Verstappen et Ocon, Grosjean, Magnussen, Sainz et Charles Leclerc, Van Dorm, Vettel, Fernando Alonso et Stroll, Gasly, Perez, Sergei Sirotkin et Brendan Hartley, Hülkenberg et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. L'extinction des feux est imminente, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Ok, le virage de la source est toujours assez serré, mais la voie est libre. Prends la zone de dégagement si tu en as besoin. Alors, je n'étais pas en courant non plus que Vettel commençait le douzième. Ça ne change pas forcément notre stratégie, mais c'était quand même bien de savoir que si dans l'écurie, il y a des changements comme ça, il faudrait peut-être me le dire. Mais bon, après, chacun son truc. Et puis sur ce, salut, j'en serai ici maintenant pour, enfin, j'ai envie de vous le dire parce que j'ai tellement hâte pour le Grand Prix de Belgique ici à Spa-Francochamps. C'est vraiment, vraiment génial parce que j'ai vraiment hâte pour ce Grand Prix. Et puis, j'espère que vous aussi, vous êtes chaud. On commence, est-ce que je devrais dire malheureusement ? Non, on ne peut pas dire malheureusement, mais on commence à la deuxième place. On aurait pu faire une première place hier, mais malheureusement, j'ai fait rien avec les touches. J'ai fait une avance rapide au lieu de faire sortir. Malheureusement, donc du coup, on n'avait pas le temps de faire notre dernier tour rapide. Après, ce n'est pas le drame. Ça aurait pu être bien pire. Mais voilà, en tout cas, c'est des erreurs à ne pas refaire parce que ça coûte très, très cher. Alors, on a deux possibilités. Soit commencer avec... Enfin, on a commencé, non, parce qu'on est dans le top 10. Donc, du coup, on n'a pas le choix de commencer. On commence avec les super tendres, non, les tendres, excusez-moi. Donc, du coup, hier, justement, on avait fait une stratégie avec les tendres. Et puis, les autres, je pense certainement qu'ils commencent avec les super tendres. Donc, au départ, ça va être la galère. Maintenant, il faut voir, est-ce que... Je pense déjà, ceux qui commencent avec les super tendres, ils vont faire deux arrêts au stand automatiquement. Voilà, ils n'ont pas le choix. Nous, on pourrait se faire un arrêt au stand. Mais est-ce que ce n'est pas trop risqué au niveau de l'usure de pneus et tout ? Je ne sais pas trop. Mais on va le tenter. Écoutez, on va le tenter. Si on voit que ça ne va vraiment pas, on change de stratégie. Mais disons... Voilà. Donc, normalement, on va rentrer au stand au 9e tour. Si jamais on a switché sur les super tendres, il faudra à peu près tenir au moins jusqu'au 13e tour, voire plus. Ensuite, au niveau du carburant, j'aime bien m'en ramener un peu plus, là, sur le coup. Parce qu'ici, à Spa-Francochamps, c'est quand même agréable d'avoir un peu de carburant en rab. Donc, après, pas trop lourd non plus, sinon on va louper notre départ. Donc, 51 kg, ça devrait le faire. Allez. On est bon, on est parti. J'ai beaucoup de respect envers ce circuit. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais le problème, c'est que... Le problème, très clairement, c'est que les autres autour de nous commencent avec les super tendres. Bien sûr, au niveau de la stratégie, on va être mieux. Parce qu'on a nos possibilités de faire seulement un arrow stand, on va le faire en deux. Ça nous permettrait de mieux gérer, on va dire. Mais, par contre, le problème, c'est qu'au départ, on va très clairement le ressentir. Parce que les tendres sont moins bonnes que les super tendres. Ce qui nous arrivait aussi, déjà, au dernier Grand Prix, en longue vie. D'ailleurs, c'était... C'était mon beau. Ce qui s'est passé en Hongrie, c'est vraiment la remontada de l'extrême, pour ceux qui n'ont pas vu. Regardez-le, parce que... Bah, il nous arrive encore pire que Vettel. On était vraiment dernier, dernier, dernier. Et, au final, je pense que pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous êtes déjà allé voir. Donc, du coup, maintenant, je peux même spoil le truc. C'est qu'on est arrivé sur le podium. Et ça, c'est vraiment excellent. Après une course comme ça. Et donc là, nous avons, normalement, une voiture très performante. On ne va pas se mentir. Normalement, ça doit vraiment être très, très beau à voir. Après, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Mais au niveau des pièces et au niveau de la boîte de vitesse et tout ça. Normalement, ça va être nickel. Après, justement, la pénalité qu'on s'est prise au dernier Grand Prix. Commencé dernier et tout. On a changé vraiment toutes les pièces. Donc là, c'est vraiment, vraiment bon. Donc, on devrait être totalement en mesure de rester sur le podium. Déjà, dans un premier temps, de pouvoir se battre contre les Mercedes. Ça ne va pas être simple. Parce qu'honnêtement, les Mercedes, ici, vont être très, très performants aussi. Ça, on ne va pas se le cacher. Mais on a une voiture pour et puis avec une stratégie favorable éventuellement. On peut même envisager être premier éventuellement. Ça, ce serait vraiment très, très beau. Mais bon, on n'y est pas encore. Et puis, à la fin de la course, normalement, il devrait y avoir une pluie aussi qui va se préparer. J'espère que ça, ça ne va pas avoir de l'impact sur notre stratégie. L'avantage, c'est qu'en deuxième position, on commence sur le bon côté. Parce qu'à mi-tonne, il va devoir prendre le virage à l'intérieur, mais très à l'intérieur. Donc, il va nous fermer la porte, forcément. Ça, ça va lui faire perdre de temps. Mais bon, il ne faut déjà pas louper totalement notre départ. C'est pour ça qu'on va se concentrer maintenant pour le Grand Prix de Belgique. Allez, pour une fois, ce n'était pas un départ trop mauvais. Par contre, à mi-tonne... Putain, mais par contre, les gars, je n'ai rien dit, en fait. Waouh. C'était quoi, ce départ ? Au début, j'avais l'impression d'avoir plutôt bien géré. Par contre, après, tout le monde m'a doublé. Par contre, à deux, ça ne passera pas. Rouge à deux, ça ne passera pas. Potas. Bon, là, vraiment, je ne l'ai pas laissé passer, parce que là, il ne m'a pas laissé passer non plus. Donc, je ne vois pas pourquoi le laisser passer. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'au niveau de la vitesse en accélération, ce n'est pas top. Mais c'est peut-être aussi simplement parce que j'ai, au niveau de l'essence, peut-être le comportement de la Ferrari avec le plein d'essence et un peu moins bonne. Mais en tout cas, ça ne se passe pas comme je l'ai vu. Et surtout qu'à Mittal, en attendant, il en profite. Il en profite pour aller bien loin. Bon, maintenant, on va rester concentré. Quel départ mouvementé, là. C'était un peu abusé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et en plus, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en début, on n'était même pas mal. Au niveau des réflexes, on avait même commencé avant à Milton. Et par contre, après, ça n'allait plus du tout. Mais je pense que c'est au niveau de l'essence que ça a posé de problème. Après, peut-être que les Mercedes ont pris un peu moins d'essence. On est juste à Motas. Allez. Ok. On l'a pris mieux que nous. Eh, il a... On l'a pris mieux que lui. La chicane. Bon, maintenant. Allez. Il faut qu'on rattrape à Mittal parce que sinon... Il va nous faire un undercat, là, qui ne va pas être bon pour nous. Parce que bien sûr, il va rentrer au stand avant nous. Bon, disons, à Mittal, on a très bien profité quand même de cette histoire. Parce que nous, bien sûr, on a dû se battre maintenant avec Motas. Ça fait forcément perdre de temps. Oula, j'ai fallu me prendre le mur, en plus. Mais c'est vrai que le comportement de la voiture n'est pas aussi propre que hier, j'ai l'impression. Bon, après, c'est sûr que... Vu qu'on est avec les tendres, on a les pneus moins bons que les autres. Ça, c'est sûr aussi. Bon, de toute façon, ils passeront par là aussi. On va essayer de faire ça propre. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'il y a le DRS qui va se rajouter au troisième tour. Et ça, ça va forcément être un peu emmerdant pour nous. Parce que nous, on n'aura pas le DRS. Vu que Hamilton, il est vraiment très loin, il est en profite pour continuer. Il continue à faire les meilleurs temps autour. Et puis, Bottas, il aura certainement le DRS. Donc là, dans la longue ligne droite, ça va être vraiment très tendu. Comme je dis, j'ai toujours aussi peur de haut rouge. C'est assez impressionnant de monter à cette vitesse-là. Dans un virage, en plus, en montée, comme ça, c'est... Bon, le Bottas, il s'est fait attraper par Versapen. Je ne sais pas s'il est rentré au stand, en fait. Non, non. Il a dû juste se foirer un peu. On passe au fight. Ça nous a permis d'aller devant un peu. La moto est rentrée au cinquième tour. On a bien pu rattraper Hamilton. Bottas, on l'a laissé derrière un peu, là. Le problème, c'est qu'on a bien poussé, disons, du coup, au niveau de l'ERS et tout. On a bien utilisé. Et on a fait le meilleur temps autour. Allez. Ça, c'est bien, ça. Ça va mettre un peu de pression à Hamilton. Et j'ai vu que, très clairement, dans la ligne droite, après, au rouge, il faut se mettre en dépassement et en bridge, parce que sinon, on perd trop de temps. Donc, autant se mettre en économie après. Mais c'est ici que ça joue. Là, vous voyez. Sinon, on se fait trop vite larguer. Donc, là, pour l'instant, je laisse en standard. Au niveau du carburant. Par contre, le... L'ERS, je vais le faire recharger un peu. Enfin, recharger. Je suis pas en train de me changer. On continue à suivre le proéphial. Et là, ils me font des changements de stratégie, alors que... On n'a pas le temps. Non, non, on garde là-dessus. Ils veulent déjà me faire rentrer maintenant. Mais c'est des grands malades. Pourquoi ça ? Mais j'avoue que les pneus, ils sont... Ils sont un peu usés. Mais si je rentre maintenant, là, ça va faire totalement un changement de stratégie. Je ne l'ai pas prévu comme ça. On va voir ça de plus près. Ah, ils sont déjà bien usés, c'est vrai. Mais ils ont... Si là, je rentre au stand, ça ne sert à rien ce qu'on a fait, parce que... Là, du coup, on rentre même avant que... Avant ceux qui ont commencé avec les super tendres. Et puis, le but des tendres, c'est quand même de... S'enir plus longtemps, normalement. Sinon, ça ne sert à rien. Mais c'est vrai qu'on les a bien usés, du coup, là. Pour info, le niveau d'adhérence des pneus risque de se dégrader bientôt de façon significative. Ce train devrait malgré tout tenir encore un peu. Ok. Ouais. C'est-à-dire... Enfin, il est tout quand même chaud. Mais je le sens tout doucement. Je le sens. Et je ne vais pas risquer d'accident, par contre. Ça, ça me fait toujours un peu flipper. Et puis, surtout, ici, en Belgique, l'adhérence est quand même assez importante. Surtout au deuxième secteur. Après, vous allez me dire, même au rouge et au troisième secteur, pareil, c'est aussi important. Mais c'est vrai que le deuxième secteur est très tactique. Bon, le problème, c'est que normalement, là, dès que Hamilton rentre au stand, on va... On devrait tenter un over-cut. Donc, ça veut dire, de tout donner. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de l'ERS en rab et ni de... Ah bah, c'est bien. Il reste encore un peu... Du coup, ça m'arrange même. Parce que du coup, ça me laisse le temps un peu d'économiser un peu tout ça. Ce qui est bizarre, quand même, c'est qu'il tient vachement longtemps. Lui, je crois qu'il va tenter aussi un over-stand. Je ne sais pas s'il se met en médium, ça veut dire qu'il va aussi tenter un over-stand. Je pense qu'il a plus ou moins réagi un peu à notre stratégie parce que je pense qu'il a vu venir. On va juste faire un over-stand vu qu'hier, déjà, au Q2, on a fait notre temps rapide avec... Enfin, notre tour rapide avec les tendres au lieu des super tendres. Bon, je pense que ces pneus, à lui, normalement, ils devraient être aussi bien dégradés, là. Sinon, je ne comprends pas. Mais c'est vrai que moi, je le sens. Je le sens très clairement. Bon, disons, ce n'est pas horrible. On a déjà vu pire dans cette saison, largement. Mais c'est vrai que je commence à le sentir, surtout, bien sûr, dans les virages, en attendant, par contre, que les autres, on les trace. Au niveau de là, ça va. Je vais rentrer au stand, là, ouais. OK. L'avantage, c'est qu'on est... On s'est rapproché bien près de lui, là. Donc, maintenant, il faut tout donner. Le problème, c'est que ce n'est pas le moment de tout donner parce que les pneus commencent à... à être finis, là. C'est ça, le problème. Mais bon. On va faire ça sans stresser. Bon, on a vraiment plus de... beaucoup de carburant, plus beaucoup de l'ERS. Et on rentre au stand, maintenant. Vous le voyez, en effet, Amitone est sur... une stratégie à un arrêt au stand parce qu'il a pris les médiums. Donc, il a vu venir notre stratégie. Donc, pour réagir à ça, il s'est mis à la même. On verra. On aura des pneus à la fin de la course, deux fois plus neuves, enfin, deux tours plus neuves que lui. On verra si ça va nous donner l'avantage. J'ai tout donné. Je n'aurais pas pu faire plus parce que nos pneus étaient vraiment morts. Mais peut-être on reste même devant. Non, ça va être chaud. Non, non, non. Mais peut-être on s'est rapproché un tout petit peu, là, de Amitone grâce à notre stratégie parce que j'ai vraiment tout donné. Et on est devant. On est devant. Ça y est. On a doublé Amitone avec la stratégie, avec un beau petit overcut. Comme ça fait plaisir. Pendant deux tours, j'ai tout donné. C'est pour ça que j'ai coupé parce que je ne me suis vraiment plus concentré. disons que c'était vraiment chaud parce que les pneus étaient vraiment vraiment pas bonnes. Là, du coup, avec le comportement des médiums, je ne me connais vraiment pas parce que ça, je n'ai pas pu essayer aux essais libres. Bien sûr, aux qualifications non plus. En plus, là, ils ne sont pas encore chauds. Là, pour l'instant, Amitone, il a l'avantage parce que les médiums, en plus, ils mettent un peu de temps avant de pouvoir se chauffer. On va essayer de ne pas trop perdre de temps maintenant. De toute façon, s'il veut nous dépasser, c'est maintenant. Du coup, il va tout tenter parce qu'après, vu qu'on est entré au stand plus tard que lui, on aura des pneus moins usés que lui. En plus, si on ne les use pas comme des... On est con. On est médium. non chauffé, c'est vraiment horrible. Bon. Je pense que ça va être très très chaud parce qu'à Amitone, là, du coup, il ne va pas se laisser faire comme ça. Lui, ce n'est pas le genre de gars qui va se dire « Ah, putain, il est devant. » Ok, on va prendre la deuxième place. Non, lui, il va tout donner, là. Mais nous aussi, ne vous inquiétez pas. On a soif d'une petite victoire, donc on sera le dernier à le laisser passer. En attendant, on a fait au troisième secteur. Au troisième secteur, on a fait un secteur violet, donc ça, ça fait plaisir. Ok, mais en tout cas, pour l'instant, la voiture est vraiment, vraiment géniale. Ça fait vraiment plaisir à la conduire, vous le voyez. Bon, a part avant parce qu'il y avait un peu de... On avait des pneus usés. Et on débute maintenant avec les médiums parce qu'il n'était pas chaud. Mais par contre, honnêtement, si on a des trains de pneus qui sont bons, cette voiture est vraiment parfaite. Vous le voyez, je peux rouler sans problème. On ne glisse pas, on ne dérape pas. Il n'y a rien du tout. Bon, à part si je sois un peu mes virages, bien sûr. C'est juste le moment où je vous explique à chaque fois qu'il y a un truc. mais honnêtement, cette voiture, elle est formidable. On a fait des progrès de ouf par rapport au début de la saison parce que quand on est venu chez Ferrari, ce n'était vraiment pas top. On a pu le voir au résultat. Bon, après, c'était aussi parce qu'on a changé d'écurie et tout. C'était beaucoup de changements. Mais c'est vrai que maintenant, je me suis bien habitué à la Ferrari et puis... la Ferrari, apparemment, elle s'est aussi bien concentrée sur nous. Et on a fait des progrès. Non, mais franchement, la voiture a fait des beaux progrès. Et puis, comme dit, ce n'est pas fini. On a encore plein de trucs qui vont finir, plein de pièces qui vont finir le week-end prochain. Et puis, même avec éventuellement les points qu'on gagnera maintenant, on pourra aussi les investir directement dans l'équipement, dans la R&D. Et donc, tout ça, je vous dis que ce n'est pas fini. même si c'est encore très long. Par contre, il y a tout le monde qui est sur cette stratégie. Bon, mais tel, c'est un peu normal parce que lui, du coup, il a pu choisir librement ses pneus vu qu'il était 12e. Je pense que du coup, il a commencé comme nous avec les tendres et après, il a fini sur les médiums. En gros, tout le monde voulait un peu faire une meilleure stratégie que les autres. Et on s'est tous retrouvés à faire seulement un air au stand. Par contre, chapeau à ceux qui ont fait cette stratégie mais on commençait avec les super tendres parce que du coup, eux, ils ont géré du coup. Ils ont dû faire bien gaffe au pneu. Moi, je pense que je n'aurais pas réussi avec ma conduite parce que j'ai une conduite quand même très agressive. Et puis, vous l'avez vu, on est déjà arrivé en fin de vie pour les tendres. bon, on a commencé. Il faut quand même que je me concentre parce que là, ça, ça fait perdre du temps. On a fait deux tours de plus que les autres mais quand même, déjà au moment où eux, ils sont rentrés au stand, on avait déjà du mal avec nos pneus. Donc, autant dire, c'est plutôt chaud. Avant, je suis vraiment très content qu'on a pu faire avec notre stratégie passer carrément devant Hamilton. c'est vraiment excellent. Je n'aurais pas pensé parce que, en fait, j'aurais pensé qu'on aurait gagné un peu de temps mais genre qu'on était juste après lui ou même sortir en même temps. Mais non, en fait, on est vraiment arrivé devant lui. Donc, c'était vraiment un overcut. Après, je pense qu'il était aussi un peu emmerdé par la circulation parce que lui, du coup, quand il a fait son arrêt au stand, il y en a d'autres qui ne l'ont pas encore fait et du coup, il était emmerdé un peu par la circulation. Moi, non. Parce que moi, je suis sorti au moment où tout le monde l'a déjà fait l'arrêt au stand. Donc, du coup, pas de circulation. Donc, au niveau de ça, je n'ai pas fait perdre de temps un peu. Et puis, au moment où j'ai fait mes tours rapides après l'arrêt au stand de Hamilton, il n'y avait personne non plus parce que j'étais premier du coup. Donc, c'était vraiment bon. Pour l'instant, vous le voyez, même en ligne droite, je ne mets pas le RS et le mélange riche. Je sais que ce n'est pas bon parce que ça nous fait perdre énormément de temps au premier secteur. mais on n'a pas beaucoup de choix, en fait. C'est ça le problème. Je vais essayer d'économiser un peu dans le deuxième secteur. On va économiser un peu de pneus, on va économiser un peu de carburant et le RS. On va tout ça en même temps. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui vient de se passer parce que celui-là, il ne faut pas le prendre. Si celui-là, on le prend, le côté on dégage cache. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté d'accélérer et je me suis tout de suite enlevé sans faire de mouvements brusques. Ça nous a certifié perdre de temps mais c'est mieux qu'un crash. En fait, ce qui est bien quand même, c'est qu'à force de faire les essais libres, on sait exactement lesquels on peut prendre et lesquels sont glissants du coup et il ne faut pas les prendre du tout. Déjà par exemple ici, à la chicane, là, il faut faire gaffe parce que c'est un peu augmenté et puis il y a un petit côté comme ça, une petite bosse et si au moment où la bosse se termine, enfin au moment de la bosse en fait, si juste à ce moment-là on accélère, c'est foutu. Par en 360. et c'est vrai que ça, parce que en général, vous me dites un peu comment ça se passe au niveau de votre carrière sur la F1 et puis il y en a beaucoup qui me disent vous ne faites même pas les essais libres. C'est vrai parce que les essais libres c'est chiant on va dire. moi je trouve que vu que maintenant ils ont rajouté des entraînements des trucs comme ça à faire c'est même pas si chiant que ça mais c'est vrai que c'est pas non plus aussi intéressante qu'une course ou des qualifications. Quoi ? Non, la voiture de sécurité. Et en plus c'est même pas la voiture virtuelle de sécurité c'est vraiment la vraie voiture de sécurité alors je ne sais pas ce qui s'est passé mais ça c'est vraiment pas bon du tout. Alors normalement je vous dis à chaque fois que j'adore la voiture de sécurité et tout ça mais là c'était vraiment le pire moment. On était tranquille devant on avait je ne sais pas combien de secondes d'avant sur Hamilton et puis là on va tout perdre. Et en plus on a un problème apparemment. ce que je voulais dire c'est qu'on a un problème de DRS en plus. Donc il ne faut vraiment vraiment pas qu'on fasse Ah, il y a Stroll qui est dehors c'est pour ça Stroll t'es obligé de faire ça ? Mais c'est moi le leader ? Ils sont cons ! Mais ils sont cons ou quoi ? Mais les gars pourquoi ils m'ont dit ça ? Reprends ta place on va recevoir une pénalité les dépassements Mais ils sont sérieux ? Mais c'est quoi ça ? Pourquoi ? Pourquoi ils m'ont dit de la dépasser après ils m'ont dit de reprendre la bonne place ? Mais les gars j'ai perdu ma première place à cause de ça ! Alors là non. Oh non ce qui vient de se passer Oh je suis dégoté C'est quoi ce bug ? Mais vous êtes bien d'accord qu'il y a eu un bug là ? Ils m'ont dit de dépasser la voiture de sécurité au moment où je la dépasse ils m'ont dit reprends la bonne place on n'a pas le droit de dépasser C'est quoi ça les gars ? Mais non ! Putain Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qui se passe là actuellement c'est que c'est que ouais mais alors là tu ne vas pas me mettre encore tu ne vas pas me corcher ouais ta gueule ta gueule tous ceux qui me parlent de ta gueule je suis dégoûté je suis dégoûté on était largement premier on avait des secondes d'avance sur le deuxième sur Hamilton et là il y a la voiture de sécurité déjà c'est vraiment pas bon du tout c'est vraiment mauvais moment et puis là en plus il y a un bug alors je vais regarder dans la vidéo un peu plus tard c'est moi peut-être qui m'ai trompé un truc mais je suis quasiment enfin je suis 100% sûr qu'ils m'ont dit il faut que tu dépasses la voiture de sécurité et puis ensuite on doit redonner la place et après il y en a Hamilton et Vettel qui en ont profité pour aussi passer et après comment je veux reprendre ma place ? non t'as pas le droit non mais c'est quoi ça les gars mais non mais pourquoi mais pourquoi qui m'a dit pourquoi pourquoi quelqu'un m'a dit que je dépasse la voiture de sécurité je suis dégoûté je suis dégoûté bon on se retrouve à la fin de la la voiture de sécurité j'ai plus aucune adhérence nos pneus sont vraiment pas bons ok on reprend oh putain mais nos pneus sont vraiment pas bons du tout ok là au rouge ça est vraiment pas bon du tout nos pneus sont froides c'est quoi ça les gars j'ai aucune adhérence mais non c'est pas une belle manoeuvre ça j'ai aucune adhérence c'est pas possible en plus je crois que mon programme d'enregistrement il décomne si vous voyez des coupures c'est normal parce que des fois on me donne des signes d'usure j'ai aucune adhérence je sais pas ce qu'il se passe là alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont froids ou en tout cas j'ai aucune adhérence mais si tu dis aucune c'est vraiment zéro quoi c'est la galère c'est la galère alors là ce qui est en train d'arriver il faut même pas que j'y pense parce que j'ai envie de me cracher contre un mieux là maintenant et j'y pense mais on va faire de notre mieux maintenant jusqu'à la fin déjà et puis on va y penser plus tard mais c'est abusé comment j'ai pas d'adhérence déjà dans un premier temps enfin tout allait bien on avait on avait dit qu'on arrête d'y penser mais regardez moi j'ai aucune adhérence là je peux rien faire je me fais dépasser par aucun je peux pas que je laisse passer parce que devant il y avait une sapène il y aura des embrouilles encore je sais pas ce qui se passe exactement mais c'est abusé j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça va quand même un peu mieux qu'avant parce que avant on avait vraiment zéro d'adhérence allez là il faut qu'on se rapproche un peu de Verstappen aller je vais me mettre en ERS dépassement et mélange riche là même ici déjà c'est pas tout à mon propre je le sais mais là j'en ai rien à foutre honnêtement là maintenant plus rien ne m'arrête j'ai vraiment la haine heureusement heureusement à F1 il n'y a pas d'armes sinon ce serait vraiment pas beau à voir je suis dégoûté je suis vraiment dégoûté de ouf parce que là c'était une belle victoire sinon par contre mais tel il est en train de faire ce qu'on a fait à peu près une remontada de l'extrême on l'a fait le week-end dernier lui il le fait maintenant bon là j'ai conduit très agressif mais disons comme dit j'ai pas le temps genre vraiment pas parce que là Ricardo tu dégages parce que sinon ça va mal se finir entre nous en plus je t'aime bien Ricardo allez en fait au niveau de dépassement je dois faire attention un peu mais va rendre le mélange riche c'est bon ça je peux un peu jongler avec heureusement on a une voiture performante Ricardo qui s'est loupé à l'entrée de Hushkan ok on vient de faire un meilleur temps autour ça on apprécie par contre là j'ai freiné très tard et Ricardo profite directement pour y passer vu qu'on a pu prendre l'extérieur c'est bon avec le DRS on va avoir du mal contre Ricardo on a touché à l'arrière et puis je crois que lui il a eu l'accident ouais en effet il est en train oh bah je suis désolé pour Ricardo mais là il fallait pas me chercher je ne savais pas ce qui s'est passé je pense qu'il s'est pris une pénalité parce que c'est lui qui m'a touché en tout cas moi je n'ai pas eu d'avertissement je ne pense pas qu'il a pris une pénalité pour ça il s'est fait plus chier que plus chier lui que moi ils sont en train de chasser un peu à l'arrière on est là on dépasse 5 tonnes j'ai trop de haine pour le pour ne pas le laisser passer enfin pour le laisser devant ah désolé 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 j'ai pas fait exprès en plus ça je suis désolé par contre mais là en plus ça va être chaud passer au rouge avec un aileron cassé en effet mais je sais que là c'était vraiment pas propre mais je vous dis il ne faut pas me laisser conduire normalement dans l'état où je suis normalement je dois être au medical center parce que je suis trop vénère ok vas-y doucement avec la monoplace on ne pourra pas tenir longtemps avec ce genre de décal avec l'ailon cassé là ça va ça ne va pas être bon ça ne va vraiment pas être bon il ne fallait juste pas se le casser on aurait pu le doubler tranquillement mais bon ça c'est facile à dire après mais si on est dans dans l'état où je suis actuellement c'est vraiment vraiment pas bon ça fait chier on a une voiture tellement performante c'était une course tellement parfaite là et maintenant avec un bug comme ça ça nous a tout fait foirer j'hallucine bon disons on a quand même rattrapé maintenant on était sixième on est deuxième on est deuxième maintenant et puis bon disons au vu de Ferrari on peut vivre avec ce résultat parce que du coup ça fait de nouveau une première et deuxième place mais encore une fois c'est pas nous le premier c'est Vettel et nous on est seulement deuxième avec l'aileron cassé là enfin endommagé c'est pas cassé complètement c'est un peu chiant bon moi ça a un bon sens aussi un bon côté de tout ça c'est que grâce à Vettel de sécurité Vettel est passé premier enfin il a pu du coup se rapprocher autant de Hamilton pour le dépasser du coup c'était pas aussi simple que ça non plus il a il a dû quand même le dépasser c'est sûr il a fait du beau boulot mais ça lui a permis de se rapprocher de Hamilton comme il le fallait par contre de notre point de vue c'est vraiment l'horreur ça aurait pas pu être pire être premier avoir l'avant sur les autres après avoir la voiture de sécurité avec un bug ou en plus après on commence que troisième après avoir les pneus qui sont pas été traités comme il le fallait il commence à pleuvoir et Hamilton alors là Hamilton alors là Hamilton tu dégages tu dégages alors là tu vas même pas venir me faire chier je sais que là j'ai fait l'autotonkonos mais là il rêve mon gars ah putain j'ai mal au pied je te félicite je te félicite tu as rempli le contrat avec Brio je te tire mon chapeau très belle prestation de la part de Ferrari qui n'a jamais paru en difficulté selon vous Nicolas Martin qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui et bien ils ont su exploiter l'arrivée de la voiture de sécurité à la perfection il y a une foule de facteurs à prendre en compte lors de la neutralisation de la course faut-il rentrer au stand pour chausser des gommes neuves est-ce que votre avance est suffisante combien de carburant pouvez-vous économiser si vous prenez les bonnes décisions vous avez toutes les chances de l'emporter c'est ce qui est arrivé aujourd'hui il est temps à présent d'assister à la remise des prix les pilotes grimpent sur le podium et c'est une combinaison rouge qui se hisse sur la plus haute marche très belle victoire pour Ferrari aujourd'hui voyons à quoi ressemble le classement des pilotes c'est un bon résultat pour Sébastien Vettel qui s'envole au classement d'après vous Nicolas Martin quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui Sébastien Vettel sans hésiter on lui a reproché d'être incapable de conduire au coude à coude avec ses concurrents il vient de donner tort à ses détracteurs jetons à présent un oeil au classement des constructeurs Ferrari renforce sa position de leader au championnat merci d'avoir été des nôtres pour cet incroyable week-end j'espère que ça vous a plu et que vous vous en souviendrez à très vite bon c'est sûr que pour Ferrari c'est pas mal du tout on a 19 points d'avance maintenant sur Mercedes et ça c'est plutôt pas mal et en plus j'ai quand même pu dépasser Ricardo du coup Berstappen on était en égalité avec lui mais du coup Ricardo lui bah en fait c'était au moment où il s'est retourné je pense qu'il a perdu autant de points je suis désolé pour lui mais à ce moment là il fallait pas me chercher vraiment pas parce que je suis carrément content que Vettel était assez loin parce que sinon ça aurait pu encore se finir en catastrophe pour Ferrari parce que je peux pas vous dire bon maintenant avec la réflexion je sais que j'aurais pu faire beaucoup plus propre mais j'étais vraiment énervé de ouf parce que quand on conduit on est quand même sous émotions sous adrénaline même si c'est que un jeu mais quand même moi je suis à fond de temps donc du coup voilà alors du coup les deux Ferrari était premier de Mercedes 2ème les deux Red Bull aurait pu aussi être 5ème 6ème mais que Ricardo il s'est graché bon au final c'est pas une catastrophe parce que comme je dis on est 2ème c'est bien on a fait nos objectifs on a fait tout ce qu'il fallait mais honnêtement la première place était à nous normalement donc c'est pour ça que je peux que à moitié me résure quoi et puis une première place ça nous aurait fait tellement de bien C'est sympa mais il va falloir me retrouver une nouvelle pour entreposer mes trophées putain c'est une excellente journée la voiture est bien partie pour reproduire cette performance la prochaine fois tout s'est déroulé comme prévu notre stratégie notre voiture et bien sûr mon pilotage ouais on va faire ça contre votre adversaire direct pas trop votre réalité nous pousse à être meilleur c'était un peu intense un long goût non on va vers ça l'accident aurait pu mal tourner vous pensez que c'était de la chance de pouvoir continuer j'en ai eu plusieurs des accidents mais je pense que c'était avec Hamilton du coup c'est certain à force de la voiture risque de ne plus tenir le choc a priori c'était un souci de suspension j'ai eu de la chance il va falloir la pluie de la voiture non on va faire ça bien ce sera tout merci merci ouais je sais pas normalement je devrais être content maintenant pour la deuxième place mais c'est vrai que je sais pas c'est on était trop longtemps premier je pense et on a on s'est trop battu on a fait une belle stratégie pour être premier pour être pour se rejouir au final pour une deuxième place mais bon comme dit c'est pas Hamilton devant c'est Vettel donc ça va en plus c'est notre notre rival on a pu gagner des points au moins la réputation chez Ferrari ça monte un peu je pense qu'ils sont contents que Vettel est arrivé devant nous ça va votre réputation au sein d'une équipe dépend de plusieurs facteurs comportement sur la piste gestion des entretiens et degré de satisfaction par rapport aux conditions de votre contrat plus votre image est bonne plus vous aurez de facilité à négocier des conditions favorables ok bon on va s'arrêter là dessus bon après le gros on peut même pas on peut vraiment pas se plaindre parce que c'est notre première saison et en plus le début on l'a même pas fait avec Ferrari ça il faut pas oublier non plus et puis on est déjà quatrième du classement c'est vraiment pas mal quoi en plus c'est la première saison sans trajectoire idéale et tout donc globalement c'est vraiment pas trop trop mauvais et puis pour l'instant on a eu juste un seul abandon avec McLaren encore en plus déjà d'être passé de McLaren à Ferrari directement c'est vraiment très très beau j'aurais jamais pensé et puis là la première partie de la saison s'est moyennement bien passé vous le voyez et puis après par contre depuis ça se passe quand même mieux on est régulièrement sur le podium et tout donc ça ça va mais c'est vrai que ça fait depuis Spielberg qu'on a plus fait de première place quoi est-ce qu'à Monza est-ce que chez nous le week-end prochain chez nous ici on sera chez nous le week-end prochain il faut pas oublier ça serait tellement beau mais est-ce que chez nous on pourra faire la première place le week-end prochain ça sera donc justement samedi à 11h dans une semaine et après la course comme d'habitude à 16h le dimanche voilà sur ce salut Jean et j'ai hâte de vous retrouver le week-end prochain à Monza en Italie est-ce qu'il y a la couleur d'Italie quelque part ? certainement les Italiens ils sont pas je sais pas où ils sont c'est caché vous le voyez certainement bon bref alors sur ce salut Jean et j'espère que ça vous a plu mais en tout cas oui et enfin ça m'a plu jusqu'au moment au moment X et bah j'espère qu'on pourra avoir une voiture aussi performante le week-end prochain et puis avec un peu de chance on pourra enfin fêter notre première victoire en plus à la maison donc ça serait ramener la coupe à la maison allez les bleus allez enfin allez les rouges du coup sur le coup voilà salut Jean et à très bientôt et à très bientôt